C'est encore une fois à la Gamescom de Cologne qui est en dévoile un peu plus sur une des grosses sorties de cette fin d'année, le très attendu Mass Effect 3. Et c'est sur un stand immense que la foule s'est déplacée en masse pour assister à la présentation du jeu. Nous avons interrogé l'un des producteurs, Michael Gamble, pour en savoir un peu plus sur le scénario de ce troisième volet. Mass Effect 3 est tout à fait sur la guerre de Reapers. Les Reapers sont arrivés, ils sont arrivés. Nous avons parlé pendant deux matchs maintenant, Shepard a apporté les gens, et ils n'ont pas vraiment écouté. Maintenant ils sont arrivés, ils n'ont pas de choix. Tout le monde doit écouter, tout le monde doit être rallié contre les Reapers. C'est la galaxie en guerre, tout le monde est en guerre. Et qu'est-ce que Shepard peut faire pour arrêter ça ? En ce qui concerne le gameplay, il faudra s'attendre à un système de combat entièrement revu, afin de l'améliorer par rapport au précédent. En Mass 3, ce que nous faisons pour combat est de la réaction du combat un peu plus donc maintenant on peut se passer de la pièce de couver. On ne peut pas se passer de la pièce de couver, puis se passer de la pièce de couver. C'est une motion de couver sur l'autre pièce de couver. On a des coups de couver, des coups de couver, des coups de couver et des coups de couver. Il y a beaucoup de choses qui vous aide à passer sur le battlefield beaucoup plus mieux. Maintenant on a des couveres, des coups de couver et des trucs comme ça. Ça a toujours été une diversité à la façon dont le combat est fait. Heureusement et n'en déplaise aux fans, ce Mass Effect 3, bien que sans réaction, n'oublie pas ses origines de jeu de rôle avant d'être un jeu de tir. Je ne dirais pas que c'était notre objectif principal de faire un shooter. Ce que nous voulions faire, c'est d'essayer l'expérience, de faire le customisable, et de donner des routes RPG. Mais en même temps, pour ceux qui apprécient les jeux de combat, et ceux qui apprécient les sections de combat, faites ça sentir fluide, faites ça sentir responsable. C'est-à-dire les deux choses ensemble. Évidemment, et durant toute la période de développement, il était très important pour les équipes de Bioware de se concentrer sur les retours et les remarques faites par les joueurs sur les précédents Mass Effect. Nous écoutons les feedbacks de fans, nous apprécions tous les fans, de tous les langues et de tous les territoires. Nous avons des feedbacks filtrés à nous, et nous allons sur les forums nous-mêmes, nous regardons les feedbacks. Et based sur ce sujet, et based sur les raisons originales que nous voulions pousser les choses en avant dans le jeu, nous pensons que les systèmes RPGs doivent être profs dans Mass Effect 3, et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous avons fait, dans chaque pouvoir, il y a d'autres opportunités pour customiser et évoluer les pouvoirs. Il y a maintenant 6 envers les deux. Nous avons aussi fait un overhaul sur le système de weapons, où maintenant, avec les benches de weapons, vous pouvez les marcher, mettre votre weapon, les modder spécifiquement, donner les weapons un peu différent et leur donner la possibilité de sentir vraiment personnalisé et customisé. Le système d'ordre aux équipes est également de retour, avec tout de même quelques améliorations, histoire d'inclure un peu plus de stratégie lors des affrontements. Vous pouvez maintenant directer vos équipes à travers les zones combats. Vous avez pu le faire avant, mais nous avons également inclusé le système de Microsoft Connect. Ce que vous pouvez faire, c'est justement dire les directions à vos équipes et les pouvoirs que vous voulez qu'ils les aillent, et ils vont vous faire. On trépigne déjà d'impatience. Et la date de sortie ? Donc, le jeu sera en mars 9, 2012, et ça sera sur PC, Xbox 360 et PS3. Je suis certain que Chepard n'a pas à l'aide. Si Chepard n'a pas besoin d'aide, c'est possible de faire des solutions. il ne va pas avoir de réponse. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501